Lancé pour la première fois sur l'antenne de TF1 en 2017, le feuilleton quotidien demain nous appartient à récemment célébrer son cinquième anniversaire. Pour rappel, la série est actuellement absente de la grille de programmation de la première chaîne à cause de la Coupe du Monde 2022, qui se déroule au Qatar. En fait, la direction de TF1 a fait le choix de déprogrammer le feuilleton quotidien le temps de la compétition, car certaines rencontres sont diffusées à 20h. Les dirigeants ont donc préféré sacrifier demain nous appartient durant un mois, afin de pouvoir diffuser le JT de 20h à 19h15. La série sera donc de retour sur l'antenne de TF1 à son horaire habituel une fois que la Coupe du Monde 2022 sera arrivée à son terme, soit le lundi 19 décembre 2022. Les prochains épisodes du feuilleton se concentreront notamment sur le personnage de Martin Constant, incarné à l'écran par le comédien Franck Monsigny. Pour mémoire, le commandant de police avait dû faire face à une déconvenue de taille avant que la série ne soit temporairement déprogrammée. Il s'était en fait rendu compte que la femme dont il était tombé amoureux, était en réalité une arnaqueuse. Dans le cadre d'une interview accordée au site Allociné mardi 6 décembre 2022, Franck Monsigny s'est confié sur l'avenir sentimental de son personnage. Franck Monsigny, l'opinion publique a l'air de souhaiter un rapprochement entre Martin et Lisa Martin, on la y met avec le cuir, on la y met au commissariat ou en action. Il représente la droiture et la justice. Cela étant dit, j'ai toujours aimé travailler l'aspect sentimental de Martin, et il y en a un qui se pointe à l'horizon. Mais est-ce qu'on redécouvrira un peu plus le décor de la maison de Martin ? Je ne sais pas. Ce n'est pas évident que la vie sentimentale de Martin amène forcément à ce décor. Mais en tout cas on va repartir sur des aventures autres que policières. L'opinion publique a l'air de souhaiter un rapprochement entre Martin et Lisa. Mais ce n'est pas l'opinion publique qui fait autorité dans les bureaux des auteurs de Demain nous appartient, a indiqué le comédien. Toutefois, son personnage pourrait également se rapprocher de celui incarné par Jennifer Loray. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !